Salut les investisseurs, je fais cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon bilan de l'année 2020 et les objectifs pour cette nouvelle année 2021. Comme moi j'espère que tu vas te fixer des objectifs pour cette année car il est toujours important d'avoir un but dans la vie et remettre tous les compteurs à zéro lors d'une nouvelle année est selon moi primordial. On va donc commencer par l'année 2020 qui s'est terminée. Elle avait donc commencé en achetant deux terrains et les constructions ont été retardées de un mois avec le confinement. Elles ont commencé en juin 2020 pour se terminer en mars 2021. Je vous ferai une vidéo vers le mois d'avril pour vous montrer l'aménagement de ces deux maisons et la mise en location en LMNP. Ensuite j'ai également investi environ 5000 euros en bourse sur Boursorama Banque mais avec tous les frais qui m'ont assez vite fait retirer tout mon argent pour finalement trouver la plateforme Trading212 où j'investis actuellement sans frais depuis octobre. J'ai aussi pu investir dans plusieurs projets de crowdfunding à hauteur de 11000 euros en moyenne à 9-10% donc de super rendement avec le seul point négatif de bloquer son argent un certain nombre de mois. Donc pour ma part ça serait entre 18 et 12 mois. Ma femme et moi avons créé notre SCI alias donc il a fallu prendre le temps de connaître toutes les étapes de création, connaître les coûts, les formalités et je vous ferai une vidéo pour créer soi-même sa SCI alias avec moins de 500 euros. Le point le plus important est la rédaction des statuts de la SCI donc à vous de voir si vous voulez déléguer ou non. Moi j'ai préféré le faire moi-même pour indiquer toutes les modalités souhaitées. Et on arrive fin octobre 2020 où je débute sur YouTube avec l'objectif de partager avec vous un maximum d'éléments qui ont permis d'avancer et plein de connaissances que j'ai accumulé cette année. Tout ce que je vous apporte est lié à mon expérience personnelle et c'est à vous de faire le choix d'essayer d'améliorer votre vie ou non. Je suis ravi d'avoir pu partager avec vous mes documents comme mon budget qui a été vu plus d'une centaine de fois, les documents à fournir au banquier ou le dossier de financement. Je remercie la centaine d'abonnés qui m'ont rejoint depuis le début de mon activité sur YouTube. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Et pour 2021 j'ai encore plein d'objectifs à réaliser. Le premier serait de faire mes contrats de location et aménager les deux maisons. Donc ce premier objectif est à réaliser avant le 1er mai 2021 pour vite percevoir mes premiers loyers, sachant que les maisons se terminent fin mars. En ce qui concerne l'investissement en bourse, j'aimerais être à 3 000 euros investis en totalité. Au niveau personnel et sportif, j'aimerais passer mon brevet de parachutisme et il me manque entre 5 et 10 soins à effectuer cette année. Pour ma SCI à l'IS, mon objectif est de réaliser la première acquisition d'un bien immobilier rentable au sein de la SCI qui dégagerait un petit cash flow positif et si possible avec le moins d'apport possible. Et je viens de contacter la conseillère de mon premier investissement pour savoir si la banque me suit ou non dans le projet et à hauteur de combien. Et évidemment si elle ne me suit pas, je devrais chercher une autre banque. Et pour finir, je vais vous parler de mes projets sur YouTube. Donc pour cette année, on va rester sur le rythme que j'ai pris de deux vidéos par semaine, le lundi et le vendredi à midi. J'espère arriver en fin 2021 à rassembler sur ma chaîne 1000 abonnés et pour y arriver, je vais continuer à vous apporter un maximum d'informations et de connaissances au travers de mes vidéos, au travers également des documents que je vous apporte dans la description et j'aimerais aussi écrire un ebook que je vous partagerai. Actuellement, je suis sur une formation sur la bourse que je vous partagerai gratuitement avant la fin du mois. Donc ce sera une vidéo d'environ 30 à 60 minutes. Donc comme vous le voyez, je suis encore plein de projets pour cette nouvelle année. Dites-moi en commentaire quels sont vos projets, vos objectifs pour 2021. Cette année 2020 a été très particulière. Il y a la pandémie du Covid-19. Pour ma part, cette année a été longue, surtout au niveau des voyages et des loisirs où je n'ai pas pu en profiter, notamment avec la licence et tous les frais qui vont à côté pour faire du parachutisme qui malheureusement nous a pas servi. Également, on n'a pas fait de voyage, donc ça a été très dur, mais également année qui est passée à toute vitesse car j'ai essayé de m'occuper du mieux que possible de l'aspect financier et des investissements. Avant la fin de la vidéo, pense à t'abonner tout de suite pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos à venir. Pour ma part, j'ai essayé de mettre en place un maximum d'actions en 2020 et je vais continuer en 2021 pour en récolter les bénéfices maintenant et dans les années à venir. Donc passe du côté des investisseurs pour rapidement passer du côté des rentiers. J'en arrive à la fin de cette vidéo et forcément, fin 2021, on verra ensemble si mes objectifs ont pu être réalisés en totalité ou en partie. Pense à liker cette vidéo pour que mes objectifs youtube soient réalisés au plus vite. Je te souhaite encore le meilleur pour 2021. Ciao !